Salut tout le monde et re-bienvenue au podcast Le Show des Entraîneurs, un show présenté par des entraîneurs pour vous les entraîneurs ou les futurs entraîneurs à la maison, toujours comme à l'habitude avec mon cher Coach Gab, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien, Coach Ham, comment on dit ça, il est à l'appareil, il est au... Qui est présent, qui est au micro, qui est au rendez-vous, qui est présent. Je ne sais pas, je l'ai déjà demandé, ou peut-être que oui une fois, toi, comment ça va ce matin? Ça va bien, ça va très très bien aujourd'hui. Puis là, on a un bon podcast aujourd'hui pour vous aider, vous, à la maison, à être plus wise dans vos décisions. En fait, en tout temps, le podcast, c'est juste pour vous donner premièrement des trucs, des astuces, des petits cues, notre opinion. Puis je veux juste vous rappeler, avant qu'on parle du sujet, les petites règles du jeu qu'on vous dit à chaque fois, c'est juste que si aujourd'hui vous apprenez un petit quelque chose, si vous aimez le podcast, ça fait plusieurs épisodes que, je ne sais pas, vous aimez ça, vous en retirez des bénéfices, des bienfaits, faites juste partager le podcast avec vos chums, sur votre compte Facebook, dans votre story Instagram, ça peut juste nous aider à avoir plus de visibilité et ça peut aider d'autres coachs ou futurs coachs à savoir un peu mieux qu'est-ce qu'ils font dans leur carrière. Aujourd'hui, on parle ensemble de gérer la négativité en tant qu'entraîneur. Comment on peut vaincre la négativité? Puis avant, tu sais, j'ai comme quatre points qu'on va parler aujourd'hui. As-tu déjà eu du hate? As-tu déjà vécu quelqu'un, puis on ne veut pas non aujourd'hui, évidemment, on reste poli avec tout le monde, mais as-tu déjà vécu quelqu'un qui ne t'aimait pas pour ce que tu es en tant qu'entraîneur? Là, est-ce que tu parles d'un exemple, un client que j'avais ou bien sur Internet? Je pense qu'on peut aller dans les deux types. Je pense qu'on va plus aller surtout vers le hate qui va être en ligne parce que je pense qu'on est dans l'air de ça présentement. Avec la COVID, en plus, on est encore plus en ligne. On en parle souvent. coaching en ligne. Je te parle vraiment. Ça peut être aussi quelqu'un, tu sais, comme dans ton dos ou quelque chose. Pas nécessairement un client qui n'aime pas ta façon de faire, mais plus comme as-tu eu des personnes qui t'ont critiqué ouvertement ou dans ton dos sur tes choix ou sur ta carrière d'entraîneur? Ça, oui, sur les réseaux sociaux, je veux dire, bien sûr. Malheureusement, c'est une évidence. Plus tu es présent, plus tu fais du bruit, plus tu prends de la place, plus tu vas avoir de haters. Toi et moi, on le sait, puis on se dit que des haters, c'est parfait, c'est magique. C'est comme, oui, personne n'aime ça, mais honnêtement, le premier grand hater que j'ai eu, je jubilais. On s'est même parlé, c'est quelqu'un que je considère qui est vraiment meurt que moi, puis me hater sur les réseaux sociaux. Fait que moi, je trouve ça vraiment fou parce que je me dis, quelqu'un que je considère quasiment mille fois plus intigent au niveau de ces connaissances-là que moi, prends le temps de sa journée pour avoir du négatif envers moi. Fait que oui, sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà vécu, autant dans ma face que le nom de l'entreprise, le nom de notre académie, que tu sais, c'est subtil, mais zéro subtil parce que tu sais qu'ils parlent de toi. Mais moi, personnellement, ce n'est pas le genre de choses qui m'atteint. Oui, je ne suis pas un gars très émotionnel, fait que ça doit aider, mais pour moi, je vais vraiment le possible d'avoir des haters. Vu que je ne veux pas prendre la place, faire du bruit, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Si je réponds au niveau client, je ne pense pas avoir déjà eu des haters, mais j'ai eu des gens qui ont préféré, exemple, transcrire qu'un autre entraîneur de la compagnie parce que ça cliquait moins. Puis ça, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. C'est sûr que se faire dire, ah, je ne t'aime pas vraiment ou ça ne clique pas vraiment, jamais personne qui aime ça, mais si la personne, elle a le courage ou l'audace de me dire, personnellement, je préfère transférer, moi, je trouve ça vraiment correct parce que ça se peut qu'on clique moins. En tant que client, non. En tant que professionnel sur les réseaux sociaux, oui. Malheureusement, c'est normal. Parce qu'il y a un milieu qui est mieux visuel, on en parle souvent, c'est-à-dire qu'il faut être en shape. Au final, il y a beaucoup de gens qui vont se comparer, qui vont dire, ah, lui, il n'est pas tant en shape. Tu sais, moi, je l'ai eu 10 000 fois, ça, là, tu es petit, tu n'es pas assez gros pour être un coach. Tu as passé le gros bras pour donner des conseils, je l'ai vu ça dans des vidéos. J'ai eu des gros bras, petits cerveaux qui sont venus me dire ça. Puis moi, je suis contraire de toi. Moi, je suis un émotionnel à 200 %, je l'assume vraiment à 100 %. Puis moi, j'ai eu longtemps de la misère avec ça, autant au secondaire, l'intimidation, autant après ça. Moi, j'ai commencé l'entraînement pour me sortir de tout ça parce que je n'allais pas me faire intimider ou je n'allais pas me faire… Je suis quelqu'un qui a la difficulté à me faire dire mes défauts, pour me faire dire qu'est-ce qui n'est pas bien chez moi. Moi, j'ai la difficulté à ça parce que mon objectif, c'était de me faire aimer de tout le monde. Puis là, je dis encore ça parce que c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai quand même appris en cours de route à de plus en plus, on va le dire, me câlisser de l'opinion des autres un petit peu. Puis m'en foutre un petit peu s'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Le fameux « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en », je pense que c'est quand même quelque chose que j'ai bien fait de mon côté, de ce côté-là. Tu l'as dit, faire du bruit. Beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas parce qu'on voit souvent ma face sur des assises de vidéos, dans des publicités, tout le temps ma face. Il y a des gens, des fois, je me rappelle à l'époque d'un bar, qui me disaient, c'est-tu toi qui paye full d'argent pour des publicités? C'est moi le style fatigant qui paye des publicités. Mais pour dire que je sais que je déplace de l'air, que j'ai une grande boîte, que je parle beaucoup. Puis je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Puis surtout dans un milieu compétitif comme l'entraînement, on en a parlé la dernière fois, c'est des gens, des fois, qui ont plus de connaissances, qui vont essayer de casser ce que toi, tu dis. Il va en avoir beaucoup. Il va en avoir beaucoup. Puis aujourd'hui, ce que je veux qu'on parle, c'est comment vous aidez, vous, à la maison, les coachs ou les future coachs, à vaincre un petit peu ce soir, à essayer d'enrayer le « être » le plus possible, ou d'apprendre à vivre avec. Ça fait que c'est comme quatre petits points que je veux qu'on discute ensemble, parce que justement, c'est cool parce qu'on est comme deux extrêmes un petit peu sur ce type de situation-là. Comme je l'ai dit, je suis rendu beaucoup meilleur avec justement le fait que des gens n'aiment pas, puis c'est tout à fait correct. Mais je pense qu'il y a des façons aussi de réagir quand les gens t'aiment pas. C'est souvent ça. Peu importe c'est quoi vous, vous êtes Sam ou moi, entre les deux, il n'y a pas de bonne, de mauvaise manière de réagir. Pas des mauvaises manières, mais le but, c'est juste d'être capable justement de, comme tu dis, même si tu peux toi encore réagir, c'est que tu t'améliores, que tu te comprennes. Puis même moi, dans l'autre sens, des fois, il faut que je prenne plus personnel qu'est-ce que les gens me disent. Fait qu'allons-y. Si on y va au point numéro un, si on regarde justement sur les réseaux sociaux, des fois, je vais faire une publicité, je vais faire un post ou whatever, puis il y a des gens qui vont mener ouvertement. Puis ça, on est dans l'air de ça. Je m'en suis rendu compte dernièrement, en 2021-2020, c'est encore pire que peut-être 5 ans. C'est là, les gens ont eu du temps beaucoup à la maison, puis là, ils se sont rendus compte que, oh my God, je suis tellement hot quand je viens écrire un commentaire de merde. Puis des fois, c'est même pas pour essayer de casser ton opinion, ton argument, ton whatever, c'est vraiment juste pour écrire de la merde. Pour dire que je suis un esti tweet de coliste, que je suis un vendeur de scrap, ils vont en avoir qu'ils vont juste t'insulter gratuitement, puis ils ne te connaissent pas du tout. Mon premier point, c'est de ne pas toujours nécessairement supprimer les commentaires haineux. Ça va être d'y répondre, on va en parler, qu'est-ce qu'on peut répondre, puis justement, on va pouvoir dire c'est quoi les différentes sortes de réponses que selon ton type émotionnel, qu'est-ce que tu pourrais dire. Ou d'y supprimer si justement c'est trop. Parce que je pense qu'il y a de l'incitation à la haine, qu'il y a de la violence qui peut être faite, comme écrite, que des fois, à un moment donné, ça dépasse les bornes. Puis que je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de peut-être juste le supprimer, parce que des fois, c'est trop. Des fois, ça peut faire mal émotionnellement, des fois, ça peut affecter la compagnie, des fois, ça peut affecter ta clientèle. Puis des fois, si c'est trop intense, tu peux l'enlever. Parce qu'est-ce qui arrive des fois, là, on va aller dans une mise en situation. Je n'ai un cette semaine, justement, qui m'a insulté. Tu as mis un story hier ou avant-hier. Qui m'a insulté sur une publicité, comme quoi je vendrais ma blonde puis mon enfant pour de l'argent, puis du faim. Puis c'est totalement faux pour les gens qui me connaissent. Puis j'ai pris la peine de répondre, parce que justement, mon point numéro un, qui n'a pas tout le temps supprimé, c'est qu'une bonne réponse à de la haine, des fois, peut justement t'amener une autre sorte de visibilité. Parce que si tu donnes quelque chose d'humoristique, que tu vas réussir à faire rire de la personne, que d'autres clients ou d'autres personnes vont venir embarquer pour dire « Mais il est donc bien tata, cette personne-là, d'écrire ça. » Mais ça vient de donner de la crédibilité puis du plus à toi. J'ai gagné des clients juste parce qu'un gars venait me traiter de gros cris de chien sale, puis qu'elle allait dire « Mais t'es donc bien un imbécile. » Puis finalement, on connectait par ça, puis qu'on s'écrivait, puis la personne… Merci à celui qui m'a écrit ça, d'ailleurs. Mais pour dire que des fois, justement, cette semaine, ça continuait. Puis là, une autre personne a embarqué. Puis là, on a commencé à insulter la personne. Puis-tu, ça allait vraiment loin, puis je me suis dit « J'ai pas besoin de ça dans une publicité que je paye de l'argent pour qu'il passe justement en ligne, pour que les gens le voient. J'ai pas besoin d'un tata comme ça pour insulter toutes les personnes qui vont lui écrire. » Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris la décision de le supprimer. Mais dans d'autres cas, des fois, c'est comme « Ah, le produit, c'est sûrement de la marde. » Mettons une de mes publicités de supplément. Mais je vais prendre la peine de lui expliquer que non, c'est pas de la marde, blablabla. Puis en faisant ça, il y a des personnes qui ont compris des choses sur le supprimant, puis qui l'ont probablement acheté. Fait que c'est là un petit peu que je vous parle de pas nécessairement supprimer le commentaire haineux. Mais moi, qui est un émotionnel, ça m'arrive souvent de vouloir envoyer chier la personne. Puis je l'ai faite régulièrement. Puis j'ai supprimé par la suite les choses parce que j'étais comme « J'embarque dans son jeu. » Puis après ça, j'ai l'air du gars pas professionnel. Fait que moi, en tant qu'émotionnel, si tu veux être à la maison, quelqu'un qui est proche de vos émotions, c'est d'essayer des fois de répondre de la bonne façon. Puis si vous sentez que vous êtes pas capable, bien, vous le supprimez ou vous répondez pas. Toi, en tant que personne non-émotionnelle ou moins émotionnelle, t'as des émotions quand même, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là ou si tu aurais à répondre, comment est-ce que tu répondrais? Ouais, on va tout sortir ça philosophique un petit peu. Quand il se passe quelque chose, ensuite, tu as une réaction. C'est une réaction, dans le fond, c'est réagir, réagir. Fait que tu peux jamais contrôler ce que tu vas recevoir, dans le sens qu'une personne a dit que t'es un esti d'épais. Peu importe que c'est dans ta vie, qu'un va te le dire. Mais ensuite, quand est-ce que toi, tu vas le vivre, ça, t'as le droit, vis-le de la façon que tu veux. Vis-le pas ou vis-le vraiment intense. Mais ce qui est vraiment ton devoir à toi, peu importe c'est quoi, c'est la façon que tu vas agir. Ensuite, oui, des fois, faut-tu répondre, des fois, faut-tu supprime, je me imagine que c'est le jugement qui va rentrer là-dedans. Moi, personnellement, qu'est-ce que je conseillerais, puis ça, c'est pour quasiment tout dans la vie rendu là, moi, ma façon de faire, puis je l'ai faite sur des publications, par exemple, que je recevais de la marde. Un, quand la personne t'écrit ça, attends entre une demi-heure et une heure avant de répondre. Comme ça, moi, t'es toujours sûr de t'enlever de l'émotion du moment. Parce que c'est sûr que la personne, peu importe c'est qui, t'as goût de dire que c'est un STDP. Parce que c'est sûrement un STDP. Oui, ça l'est. Mais si tu prends cinq minutes de plus à y réfléchir, tu te rappelles que ça n'a jamais servi à personne de se faire écrire ça sur les réseaux sociaux, puis ça n'a jamais rien amené de bon. Parce que la personne va te dire, non, toi, t'es un EP. Fait que ça ne l'arrêtera pas. Fait que moi, je suis chaud à ta une demi-heure, une heure avant de répondre. Ensuite, si t'es chanceux, des gens vont répondre pour toi. Donc, ils vont commencer à te backer toi-même. Soit défendre ton produit, soit te défendre toi, parce qu'il y a des gens qui vont t'apprécier aussi, qui te suivent. Fait que même ça, ça peut faire que la personne a dit une insulte. T'as même pas besoin de répondre. T'as cinq, six personnes qui te défendent. Parce qu'on en prend une pour que les autres embarquent. Oui, puis j'en ai vu souvent des gens, après ça, supprimer leurs commentaires. Tu vas pour voir, pour voir, pour rire, la personne qui s'est fait te bâcher par plein de monde, puis c'est plus là, parce qu'elle s'est rendue compte, mon Dieu, je me fais bâcher par six personnes, je suis dans mon cadre. Exactement. Puis là, dans l'autre sens, t'as le droit de réagir, t'as le droit de répondre. Mais ensuite, c'est la façon que tu vas la répondre. Encore une fois, moi, je pense que peu importe la personne, c'est qui, est-ce que ton but, c'est juste vraiment de l'insulter? Ça se peut que t'as le goût aujourd'hui de te défouler puis de l'insulter. Là, rendu là, je veux que vis ta vie, fais ce que tu veux, OK. Tu sais que ça n'amènera rien de positif, à part que ça t'a fait du bien. C'est un argument que tu peux me sortir puis je serais quand même correct avec ça. Mais le but, c'est pourquoi est-ce que tu réponds puis de quelle façon tu réponds? Moi, la seule affaire que je conseille là-dessus, c'est de, un, réponds aux choses logiques, réponds aux vraies affaires. Ah, t'es un des pertes. Non, il n'y a pas tant de réponses. S'il fait des insultes, parle de toi, dis pourquoi est-ce que t'es pas d'accord toi-même sans idéalement, sans jamais renvoyer la balle ou sans jamais insulter l'autre. Ça fait que la personne te dit, ah, tu serais prête à vendre ta femme et tes enfants pour refaire plus de cash. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je fais ça dans ma vie. Je me sens bien. J'ai mon produit. Paf. T'sais, une affaire, peu importe là, ça fait que cette personne-là, un, n'a aucune munition à te relancer. Elle peut se sentir épais. Et moi, je crois que la pire chose dans une argumentation que tu peux faire, si ton but, c'est de gagner l'argumentation, c'est d'insulter l'autre personne. Puis ça, on peut voir de n'importe où. Quand t'insultes, t'es sous le coup de l'émotion puis en général, tu n'es plus dans le coup d'être capable de répondre logiquement. Puis comme tu sais, mon but, c'est toujours d'être le plus logique possible. Ça se peut que je sois illogique dans ma logique, mais c'est toujours de dire comment est-ce que je peux réagir sans l'émotion, justement. Fait que moi, je pense que lorsque ton but, c'est de... Moi, j'ai toujours de... Tu veux détruire la personne. Tu ne veux pas argumenter. Soit internet, ça ne sert à rien. Idéalement, en un paragraphe, tu as détruit la personne. Tu n'as pas dit, « Ah, t'es un Christ d'imbécile que tes parents ne t'aiment pas. » Tu ne le sais pas. Tu n'as aucune idée. Lui, tu as fait une insulte qui n'avait aucune idée. Puis, c'est pour ça que tu lui réponds. Puis, comme tu es cave, tu parles d'affaires que tu ne connais pas. Mais tu dis, « Ah non, toi, tu es cave. » Ce n'est pas un abîment qui va y aller. Fait que, vas-y logiquement. Encore une fois, notre but, ce n'est pas nécessairement de contre-éclairer ce qu'elle a dit. C'est d'expliquer ton point de pourquoi tu fais ça avec un bonhomme sourire. Puis, finalement, il n'y a aucune façon qu'il réponde. Et si tu es capable là-dedans de plugger une phrase sans dire que c'est un imbécile, mais pour qu'il sente vraiment comme un imbécile, ça, pour moi, c'est le point suprême. Là, il faut que ta dernière phrase soit une phrase de comme, « Ah, mais tu sais, les gens qui pensent comme ça, c'est correct, mais tu fais quelque chose de très, très large sans le viser lui, mais tu le traites d'épais sans le traiter d'épais. » Pour moi, ce serait une réponse parfaite. Tu le traites d'épais sans qu'il puisse te répondre. C'est comme ma publicité pour Dopamax, Minutropic, quelqu'un qui était venu écrire, « C'est la nouvelle cocaïne des années 2001. » Puis, j'ai écrit, j'ai pris le temps d'expliquer c'était quoi le produit, c'était des aliments, des sources naturelles, blablabla. Puis, j'ai pris la fin comme tu as dit de la dernière phrase de dire, « Si jamais tu es habitué avec la cocaïne, Simon, whatever, tu risques d'être déçu sur le produit. » Il y a plein de gens qui ont mis le petit bonhomme qui rit puis ça va probablement mettre des clients juste parce que des gens, ça a créé de l'interaction sur ma publicité. Fait que, encore une fois, merci Simon, si tu es venu écrire de la marde. Mais, justement, c'est si vous avez le pouvoir de répondre à quelque chose d'intelligent qui peut m'arriver des fois, vous prenez la décision, vous supprimez, vous ne répondez pas, vous vous attendez d'avoir une meilleure réponse. Des fois, de rien écrire, ça fait quasiment aussi mal que d'écrire de quoi aussi puis que tu t'en fous au final de la personne. Ou si vraiment vous pouvez faire, vous pouvez même masquer aussi les commentaires. Vous ne le verrez plus. Tu peux le bloquer de ta page, je ne peux pas le voir. Mon seul conseil vraiment, ferme, peu importe la situation, c'est attendez avant de répondre. Pour moi, après la faire, tu peux faire, c'est répondre tout de suite parce que même ça, il y a un débat super distrayant. On peut penser à Michael Jackson qui mange pop-corn quand tu vois ça. Je ne pense pas que, on prend ton exemple de Dopamax, je ne pense pas que tu pourrais gagner un client ou ça serait très rare parce que tu t'es ostiné comme un épais avec un épais. Comme oui, c'est distrayant, mais qu'est-ce que ça l'amène? C'est voir la personne qui dit de la malle puis je vois des commentaires, c'est sûr que je vais aller les commentaires parce que je vais voir qu'est-ce qui se passe. Mais je suis capable de voir une réponse moindrement étigeante qui disse la personne sans dire que tu es un crise d'épais. Parce que toi, tu es un épais. Ah non, toi, tu es un crise d'épais, tu ne me connais pas. Oui, c'est pour ça que j'avais supprimé l'autre commentaire parce que ça allait dans cet ordre-là avec d'autres personnes aussi puis je suis comme non. Là, tu fais bien. Parce que même si les gens te défendent, mais comme c'est des gens qui ont l'air imbéciles qui disent que l'autre est imbécile. Ils te défendent. C'est pour ça que, dans un sens, je n'essaie jamais, jamais, jamais d'avoir des argumentations sur les réseaux sociaux en général parce que tout le monde tu sais que c'est vraiment inutile même en texte comme si tu ne peux pas argumenter avec quelqu'un. Fait que c'est quelque chose que tu sais qui va amener à rien à la fin. Fais-le pas. Encore une fois, un voisin intelligent quand tu es capable de gagner des clients mais juste insulter pour insulter. Je pense que ça peut juste te dommager toi personnellement qu'autre chose. Je suis d'accord. Grâce à la maison, je vous rappelle que vous écoutez le show des entraîneurs, notre podcast qui est dans le fond présenté par l'Académie Entraîneurs en feu. Si jamais vous voulez suivre des formations pour devenir entraîneur on vous donne un 10% de rabais en tant que spectateur du podcast avec le code SHOW10 c'est SHOW10 au www.entraîneurenfeu.com On continue le prochain sujet. On a parlé un petit peu la dernière fois aussi. Au final, si tu ne veux pas avoir de hate, si tu ne veux pas avoir de gens qui viennent argumenter contre tes arguments, contre tes opinions, whatever, en fait contre tes faits parce qu'on va parler plus de faits dans ce point-là, ne dis pas n'importe quoi. On a parlé de dire des fois d'être capable de parler de tes connaissances, de parler de ce que tu as réellement appris. Comme moi je dis, je l'ai fait en commençant en carrière des fois de j'ai appris de quoi sur tel forum donc je le partage dans une page qu'on avait beaucoup de visibilité donc justement ça peut amener de la désinformation parce qu'on a beaucoup de visibilité. Puis le fitness c'est un petit peu un air comme ça dans le sens qu'il y a tellement d'informations il y a tellement de désinformations puis il y a tellement de public qu'un petit fitness boy qui a un million d'abonnés qui va dire la mauvaise affaire pour comment se faire les abdominaux whatever le sujet ça amène beaucoup de désinformation rapidement puis ça amène beaucoup de hate aussi puis si tu n'es pas capable de pallier d'être capable de vivre avec ça ça peut être dommageable puis la cyber intimidation il y en a partout en ce moment c'est vraiment vraiment les gens sont en feu je veux dire je ne sais pas qu'est-ce qui se passe nécessairement je pense que la COVID ça fuck les neurones plus qu'autre chose le banque de socialisation a aussi affecté les gens je pense vraiment qu'ils veulent juste au lieu d'envoyer le gouvernement en fait ils le font aussi mais vu qu'ils n'ont pas de pouvoir ils vont juste essayer de scrapper à la vie de tout le monde vu que la l'heure est scrappée c'est ça mais bref on va passer ce point-là rapidement pour dire que si tu ne connais pas des sujets s'il y a des affaires que tu ne connais pas en tant qu'entraîneur en nutrition en supplémentation en entraînement parle-en pas si tu ne veux pas que d'autres personnes viennent te faire du hate ou que d'autres personnes qui connaissent réellement la réponse viennent dire le contraire de toi right si tu es in your lane reste dans ce que tu connais si le fitness boy qui parle d'ado qui a un million mettait que lui il veut avoir bien du monde qui dit que non c'est pas vrai qu'est-ce qu'il dit c'est parce qu'il a même plus de trafic mais lui ça dit qu'il est prêt à gérer ce hate-là quelqu'un qui commence en entraînement lui en général son but c'est en faisant des statuts dès qu'ils sont un peu plus loin de sa connaissance pour montrer qu'il est meilleur que ce qu'il est ce qui n'est pas nécessairement mauvais mais ce qui peut venir comme tu as dit des gens qui connaissent un peu plus être capables d'aller bâcher la personne fait comme je l'ai dit la dernière fois je pense que ça reste un point qui est très bon fait que je vais le répéter si tu comptes faire un statut sur un sujet que tu as pris dans une formation ça se peut que non tu ne dois pas faire ça parce que si tu as pris ça dans une formation ça dit qu'il y a tout le reste de ce sujet-là que tu ne connais pas puis même ça n'importe qui qui a fait nos formations je vais prendre le même exemple on parle d'insuline oui on a parlé d'insuline je pense dans les trois formations ou dans deux mais il y a encore au moins 50% de sujets qui n'ont pas été touchés parce que ça va vraiment vraiment plus profond que ça fait que si le but ça va faire un post qui a l'air très intigent c'est s'assurer que c'est un sujet qu'on maîtrise presque à 100% parce que même là il y a des gens qui risquent de commenter pour dire que ce n'est pas bon qu'est-ce que tu fais parce qu'il y a des gens qui attendent juste ça malheureusement 100% troisième point sur comment vaincre justement le hate comment vaincre les mauvais commentaires le négatif en fait en tant qu'entraîneur je pense que ce n'est pas nécessairement un truc mais c'est d'apprendre à vivre avec puis de changer sa vision un petit peu qui va être rattaché avec ça moi ça a été beaucoup de travail de mon côté ça a pris même des années parce qu'au départ à chaque fois j'avais un mauvais commentaire quelqu'un qui m'envoyait chier dans la messagerie c'était difficile tu sais j'avais de la misère avec ça soit je m'emportais émotionnellement en répondant soit je supprimais rapidement soit tu sais j'avais de la difficulté avec ça je pense qu'à un moment donné c'est vraiment là j'ai un petit cheminement personnel aussi il y a des lectures qui peuvent vous aider avec ça je pense qu'il y a des personnes je pense que de juste à un moment donné grandir là-dedans aussi puis se rendre compte que si tu es un entraîneur privé c'est très possible que le monde te le dise dans ton dos tu ne l'entends pas ni rien si tu es un entraîneur comme nous en ligne ou que ça fait aussi partie de ta stratégie d'entreprise de coaching il y a beaucoup de hate on l'a dit tantôt c'est vraiment très 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 proéminent sur les réseaux sociaux en ce moment plus que jamais il faut un petit peu apprendre à vivre avec ça je pense qu'il faut que tu te crées des barrières un petit peu là-dedans aussi que tu apprennes un peu comme le point 1 à savoir répondre à ça ou à les supprimer si c'est trop intense mais il faut aussi que tu apprennes à voir que le négatif les commentaires qui sont détestables comme ça ça fait partie de la game ça fait partie aussi de ton propre cheminement puis ça va même des fois t'aider à grandir d'une bonne façon moi justement les erreurs que j'ai faites au départ de partager des choses qui étaient non véridiques ou qui étaient un peu erronées bien ça m'a quand même appris là-dedans au final parce que je veux dire j'ai compris que ça atteignait ma crédibilité ça atteignait l'image que j'avais auprès de la clientèle ça atteignait ma clientèle qui voyait ça puis qui était comme peut-être qu'ils ne voudront pas revenir avec moi juste parce que je me suis fait laver sur Facebook à dire une mauvaise chose fait qu'à un moment donné de changer ta vision vis-à-vis le négatif d'en tirer le plus de positif de profit possible ça va t'aider beaucoup à grandir comme tu l'as dit c'est vraiment le cheminement puis ça c'est vraiment dans tout 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 tu sais on va prendre le même exemple de toi tu vas recevoir un commentaire haineux puis tu vas le prendre négativement sur toi moi je suis un commentaire haineux puis bien sûr je ne vais pas me dire au coup le commentaire haineux mais je vais dire comme au coup j'ai un hater de plus donc pour littéralement la même la même situation on réagit différemment ça ça s'appelle des êtres humains donc je ramène le point de tantôt réaction c'est réagir réagir donc tu ne peux pas t'empêcher d'avoir du hate à part tu fais comme moi puis tu n'es juste plus ses réseaux sociaux ça se peut que j'en ai encore c'est juste que je n'y vois pas je pense que c'est la seule manière parce qu'on est très actif tu vas en recevoir ça fait littéralement partie de la game mais ensuite comment est-ce que tu réagis et la réaction interne à part des fois la 1, 2, 3 4, 5 premières minutes que tu peux rendre le vivre selon moi c'est vraiment une grosse question de décision qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'ai une mauvaise journée est-ce que c'était quelque chose qui t'est arrivé il y a comme 8h puis t'es encore dessus ou finalement j'ai une bonne journée mais il t'est arrivé un peu de merde le matin puis pour la même situation encore une fois mais c'est comment est-ce que tu vas le vivre puis je vais y aller vraiment 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 extrême puis je m'excuse là-dessus ta grand-mère est morte la mienne est morte récemment fait que je ne peux en parler est-ce que tu es triste pendant une semaine un mois, un an, dix ans puis là c'est pas est-ce que tu es une bonne personne ou non oui ta grand-mère va toujours te manquer mais est-ce qu'un mois plus tard tu es encore en train de pleurer à tous les jours donc l'un moment donné c'est comment est-ce que tu décides de vivre qu'est-ce que tu vis puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière il y a juste qu'est-ce que ça t'amène de vivre comment tu le vis donc si tu es sur les réseaux sociaux tu es un hater puis à chaque fois ça te fait vraiment mal seulement en question c'est négatif mais tu n'es pas fait pour cette vie-là parce que si tu fais ce que tu as à faire pour grosser tes affaires tu vas être de plus en plus présent logiquement et tu as de plus en plus d'haters ça fait partie de la game donc est-ce que lorsque j'ai un hater je peux pendant 2-3 minutes me dire comme moi me faire dire que je suis niaiseux j'aime pas vraiment ça comme n'importe qui d'autre mais ensuite hey cool un hater de plus moi c'est comme ça que j'essaie vraiment de le voir parce que comme n'importe qui d'autre j'aime pas ça me dire que je suis un épais mais me dire que quelqu'un prend son temps dans sa journée pour écrire un statut contre moi hey le dire comme ça ça me fait tellement plaisir ça me calme cette personne-là je l'ai tellement dérangée qu'elle devait s'exprimer sur les réseaux sociaux contre moi ou masquer contre moi mais le verbal que tu dis aussi en pensant à l'autre personne je pense que c'est puissant aussi dans le sens que des fois je l'ai tabarnak là tu vas promouvoir encore plus de hey c'est le prochain point on va parler d'attitude après mais je pense aussi que moi toi tu dis j'aime ça puis moi ma mentalité à ce moment-là c'est triste moi je deviens triste pour cette personne-là parce que je me dis mon dieu quelle pitoyable vie à la maison qui se passe qu'est-ce qui a manqué on va loin dans la jeunesse qu'est-ce qui a manqué dans ta vie amoureuse moi je me vois comme ça puis après ça juste une petite parenthèse c'est le genre de réponse que je donnerais à cette personne-là réponse tranquille tu l'envoies chier ça l'envoie chier pour vrai qu'est-ce que t'as manqué dans ta jeunesse qu'est-ce qui se passe c'est souvent que je vais répondre ou quelque chose mais moi je me vois puis je suis comme mais moi j'ai une belle jeunesse moi tu sais je vais me comparer à comment que je perçois l'autre personne puis au contraire ça me donne un boost d'estime qui est comme hey moi jamais je ferais ça jamais peu importe si je vois tout quoi même si dans ma tête je vois quelqu'un puis je suis comme maudit cave jamais je vais aller créer ça jamais je vais promouvoir du hate gratuit parce que ça sert absolument à rien vous le savez mon opinion j'en parle souvent sur OnlyFans je ne vais pas plus aller dans le compte de quelqu'un qui fait ça puis dire hey je ne vais pas commencer à l'insulter pour ses choix elle ou il a ses choix des opinions c'est correct d'avoir des divergences d'opinions c'est correct de faire des débats ensemble c'est correct d'aller volontairement essayer de rabaisser quelqu'un c'est peut-être qu'à avoir ma mentalité de dire c'est triste ça ça rend la partie action tu sais de réaction peu importe comment tu l'as vécu qu'est-ce que tu as décidé de faire après puis ça c'est un gros 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 principe ce qu'on pourrait appeler la maturité émotionnelle donc peu importe de quel âge tu peux être immature ou mature là tout ce qui va rentrer après ça c'est l'expérience ça fait que ça c'est plus tu vieilles en général plus tu vis plus tu as de l'expérience mais je connais des gens de 40 ans qui sont moins matures émotionnellement que des gens de 20 ans on a des clients comme ça c'est correct c'est juste que c'est comment est-ce que tu te dis justement en tant qu'être humain de vivre cette situation-là donc toi en tant que jeune on a même âge mais en tant que jeune tu te dis hey vaut mieux pas que je réponde plus de un de ses réseaux sociaux ce qui est selon moi mais ça encore une fois c'est très subjectif la bonne façon de faire mais d'autres personnes n'ont pas cette maturité émotionnelle puis c'est là qu'eux ont le plus grand travail mais encore une fois de cheminement à faire de qu'est-ce que ça m'apporte de je vois ça ce commentaire-là puis je le prends tellement personnel mais là encore une fois c'est le principe de réaction de tu dois choisir aussi comment est-ce que tu vas réagir en ce moment est-ce que tu vas le vivre qu'est-ce qui fait que cette insulte-là d'une personne qu'en général tu connais même pas ou à peine t'atteins tant que ça si vraiment selon moi une insulte t'atteins très profondément c'est parce qu'elle est vraie fait que c'est pour ça que tu te sens atteint c'est une façon de le voir que aucun de mes meilleurs amis ne peut m'insulter même s'il dit quelque chose de négatif parce que je sais que ça va être quelque chose de constructif c'est quelque chose de négatif mais est-ce que quand quelqu'un me dit quelque chose de négatif je le prends toujours mal et personnel ça ça en dit un peu plus long pour faire qu'après ça quelqu'un d'inconnu dit quelque chose de négatif là tu vas exploser mais pourquoi est-ce que t'exposes à cause de tes propres insécurités moi je pense qu'un cheminement aussi juste en tant qu'être humain c'est apprendre à se connaître à s'accepter ensuite de toujours devoir cheminer quelqu'un qui va me dire une insulte mais je sais qu'il est vrai pour moi ça peut jamais être une insulte oui j'aime pas ça qu'on me le rappelle que je suis ci ou ça parce que c'est un défaut chez moi donc je ne l'aime pas mais si je me dis que je me connais assez mais quelqu'un qui me le rappelle ça peut juste m'aider à dire c'est vrai il faut que j'améliore ça prendre un exemple super négatif super concret un de mes gros défauts c'est que j'interromps les gens j'ai beaucoup de difficulté avec ça c'est un gros travail que je fais chez moi et c'est quelque chose qu'on s'est amélioré mais quelqu'un me dirait ah Gab t'interromps un peu trop souvent les gens mais je ne peux pas me dire ah comme Chris Dépèque qui m'insulte non non c'est quelque chose de vrai donc c'est quelque chose que il faut que je décide de ok je le prends bien parce qu'il faut que j'améliore ou bien je le prends mal j'essaie de l'insulter mais quelqu'un de l'autre côté des réseaux sociaux t'a dit t'es un imbécile il n'y a rien qui bac qu'est-ce qu'il dit fait que là tu prends ça personnel c'est parce que là t'as vraiment toi-même des problèmes de confiance ou whatever parce que quelqu'un de proche t'a dit un vrai défaut ok mais quelqu'un d'inconnu t'a dit une affaire qu'il n'y a rien de véridique là-dedans tu serais prête avant tes femmes tes enfants comme t'as dit littéralement n'importe qui qui connaitrait dirait que c'est même pas proche tu sais que moi je parle beaucoup de valeur ou d'affaires comme ça puis la famille c'est une de tes valeurs principales mais moi comment je le vois l'argent n'est même pas proche tu rends la liberté qui est très très haute mais l'argent va t'amener de la sécurité la liberté et va t'aider pour ta famille fait que c'est même pas pour l'argent que tu fais le reste tu fais le reste tu fais l'argent c'est tout pour la famille exactement fait que ça si t'avais pris ce commentaire-là personnellement j'aurais fait ça pour vrai c'est quelque chose que tu as mal fait là-dedans parce que c'est un nowhere qui a soumis vraiment beaucoup de problèmes dans sa vie fait que c'est pour ça qu'il prend le temps d'aller s'exprimer et si ça t'atteint qu'est-ce que toi ça te fait vivre pourquoi ça t'atteint autant que ça tu sais des questions personnelles à se poser pour cheminer 100% justement comme le quatrième point à dire pour vous aider à vaincre la négativité je pense que ça regroupe quasiment un petit peu toutes les autres c'est l'attitude que vous allez avoir envers tout ça puis l'attitude en général aussi dans le sens je pense que là il y a l'attitude dans tes réponses dans qu'est-ce que tu vas dire justement dans ta maturité je pense que l'attitude regroupe beaucoup différents concepts chez l'être humain en général mais tu sais si j'ai un autre exemple rapidement d'attitude tu sais moi ce que j'avais souvent de la difficulté quand j'allais mettons au gym m'entraîner personnellement puis tu sais je ne vais jamais me voir comme une figure publique je suis quelqu'un d'un de ce côté-là mais je sais qu'il y a des gens qui vont me reconnaître parce que oui je paye beaucoup de pubs oui on a des gens qui nous suivent puis juste pour dire aux arts c'est vrai on l'a vu souvent les gens le reconnaissent il ne dit pas il ne s'en vente pas mais oui mais le problème avec ça c'est que souvent je suis quelqu'un de super sociable mais je suis quelqu'un de sociable quand les gens me parlent je ne suis pas nécessairement je suis un peu plus introverti jusqu'à ce moment que tu me rendes extroverti moi je suis comme ça c'est ça ma personnalité ce qui fait que quand je vais au gym je mets mes écouteurs j'ai souvent un air de cul avec le masque en ce moment mes tatouines dans le cou j'ai l'air sûrement méchant ou pas puis j'ai décidé de travailler ça là j'ai eu un retour cette semaine ça n'a pas été réussi j'avais l'air bête sûrement mais mon but c'est dans mon attitude aussi non verbale d'avoir l'air sympathique puis là on parle d'entraîneur qui veut des clients qui veut monter sa clientèle monter sa business je pense que ça fait partie de l'attitude à avoir aussi pour ne pas avoir de hate de personnes en général dans la vie je pense que c'est d'être justement quelqu'un de souriant quelqu'un que tu sais j'ai des gens que je croise littéralement à tous les jours au centre sportif depuis les 6 dernières années que je vais là-bas est-ce que je peux leur dire allô ou faire un signe de tête ou quelque chose qui ça a été du travail que j'ai fait que j'ai encore à faire évidemment mais que dans mon attitude mon objectif c'est de changer ça pour pas que cette personne-là puisse dire dans mon dos est-ce qu'il y a un air de cul oh il a tellement l'air méchant oh il a tellement l'air pas sociable puis que peut-être qu'il y a une personne qui va dire hey connais-tu Sam Vaudry je vais peut-être me faire coacher par lui ah c'est un est-ce qu'il y a de beurre blablabla puis la personne va oh shit elle va back up fait que c'est comme un petit truc dans la vie de tous les jours et non pas dans les réseaux mais dans les réseaux votre attitude on a parlé la dernière fois aussi dans ce que vous allez partager walk the talk ben c'est dans votre attitude vous avez tant les bouteilles les scies les signes de gang tu sais je dis je vais loin là parce que je pense que dans l'attitude ça regroupe autant ta gestuelle ton parler ce que tu dégages mais ça fait votre personnalité puis ça fait justement que si vous êtes quelqu'un qui est facilement jugeable qui est facilement défaut 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 ben ça fait du pouvoir aux gens de parler contre vous aussi puis je dis pas que c'est pas correct des fois d'avoir des on a tous des défauts puis c'est correct des fois de comme de pas changer quelque chose parce que tu sais il y a des choses qu'on peut pas changer non plus mais là on parle on est sur un podcast pour entraîneurs on parle de professionnels de la santé qui veulent avoir une plus grosse clientèle vous voulez moins de aide de la part des gens des clients des entraîneurs ben je pense que c'est d'être le plus sociable possible d'être le plus extraverti possible dans votre capacité à l'être évidemment aussi parce que tout le monde a différentes capacités d'être plus extraverti comme je l'ai dit moi je vais pas être le premier à aller te parler puis te compter ma fin de semaine mais dans ma gestuelle dans mon non-verbal tu sais même pas nécessaire un bonjour un signe de tête un petit sourire quelque chose avec le masque un petit pli de haut comme ça qui monte juste ça qui peut avoir l'air sympathique je pense que ça fait une grosse différence puis je pense que ça va je parle personnellement m'aider sur le long terme à avoir moins de gens qui pourraient ne pas m'aimer juste parce que ce que je vais dégager va être plus positif ben je suis d'accord à 100% puis honnêtement je suis content que t'as pris autant longtemps que ça à parler parce que j'avais aucune réponse avant pour l'une des premières fois mais ça me rappelait une anecdote quelque chose que je fais régulièrement quand j'étais avec Jean-Montré au ÉconoFitness étant une personne pas très extravertie je suis quand même très introvertie à part si tu décides de partir sur un sujet t'es un peu comme moi là-dessus si on te parle tu parles beaucoup t'es un peu moins extravertie que moi mais t'sais même devant une vidéo tu vas être facilement t'sais comme t'as beaucoup à partager mais t'es plus introvertie à le partager mais si quelqu'un peut ouvrir ta carapace un peu tu vas voir puis c'est pour ça que les gens à la maison peu importe aujourd'hui quelle personnalité vous avez le plus même si c'est un entre deux je vais te laisser finir après de faire des efforts à faire quelque chose de plus ça va vous amener beaucoup tu sais peu importe qui peu importe t'es où comme le but c'est que tu t'améliores la valeur évolution c'est quasiment toujours l'admire 1 la king je la mets même pas dans une échelle de valeur parce que tout le monde veut évoluer à part ceux que c'est ok non je vais pas y rentrer dans quasiment tout le monde veut évoluer c'est profondément dans l'être humain donc c'est qu'est-ce que tu décides d'améliorer fais une introspection puis améliore là-dessus donc moi qu'est-ce que je voulais c'est un air de tueur quand que je m'entraîne même je me sentais je pense deux fois que ma blonde puis deux fois elle était toujours comme est-ce qu'on est encore ensemble est-ce que ça va est-ce que oui c'est juste un air de bœuf parce que je m'entraîne mais moi je vais aller au gym je vois quelqu'un qui fait mal son mouvement je vais aller voir excuse-moi est-ce que tu fais un petit conseil il dit oui il dit non s'il dit oui je vais lui donner parfait je vais en faire autre chose mais juste à faire ça avec le temps fait qu'au Comfitness un les gens commençaient à me parler à me saluer puis c'est pas moi qui vais te parler pour te saluer on s'entend même saluer quelqu'un qui a mal de la difficulté ensuite les gens commençaient à me donner des conseils j'ai bien gagné des clients grâce à ça 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 viendra d'un gars généralement très introverti au gym c'est encore plus j'ai mes écouteurs en rentrant en sortant ça ne bouge pas du tout mais juste faire l'effort de comme tu as dit un petit hochement de tête de donner un petit conseil à quelqu'un mais juste un petit PR peut faire que quelqu'un qui se cherche un entraîneur qui est là te voit donner un petit conseil d'autres personnes là-bas tu as un petit conseil puis tu t'en vas tu vas faire tes affaires et être comme ah moi ça m'est arrivé ah excuse-moi est-ce que je peux te demander un conseil parce qu'ils m'ont vu aider les autres fait que là j'ai un petit conseil c'est de encore une fois gagner des clients donc juste prendre le temps d'être moindrement sympathique encore une fois pour moi moindrement c'est vraiment pas beaucoup moindrement sympathique soit en tant que professionnel tu peux aider au niveau de oui tu as l'air de quoi tu as l'air de quoi sur les autres après ça juste ton social gaming de gagner des clients si tu es en train un neuvième un huitième un septième gagner de plus en plus des clients parce que là qu'est-ce qu'il fait c'est lui il est sympathique il m'aide il fait qu'un air de beurre quand il s'entraîne il prend un peu le temps à faire un petit sachement tête j'ai une question il va me répondre fait que même pour les gens que votre but c'est d'avoir j'imagine plus de clients parce que vous êtes des entraîneurs quand un gym privé comme nous fait bien souriant tout le monde c'est de gagner des nouveaux clients parce que les gens qui sont là sont pour ça mais quand tu vas à l'extérieur quand tu es sur les réseaux sociaux tu fais juste montrer moindrement de la bienveillance chez les gens j'ai quelqu'un que moi personne j'ai pas vraiment de compassion j'ai beaucoup d'empathie pas de compassion je comprends ton point mais ça m'affecte vraiment pas même si t'es triste mais prendre juste le temps de faire un petit pas de plus pour un petit salut un petit tête peut juste faire que tu gagnes des clients peu à peu juste parce que t'es là t'as répondu à deux questions puis ce client-là peut te rapporter des milliers de dollars juste parce que t'as pris le temps de sortir une petite affaire de ta bulle ouais puis justement comme on l'a dit ça va vous aider à combattre la négativité parce que les gens ont rien négatif à dire sur vous ils vont tout le temps trouver quelque chose ou justement ça va faire comme le point de tantôt c'est qu'ils n'auront pas les vrais défauts sur vous à dire donc qu'est-ce qu'ils vont faire si vous traitez de niaiseux ou des adjectifs péjoratifs qui n'ont aucune raison d'être ou qui ne devraient pas nullement vous affecter fait qu'au final vous allez gagner c'est les autres qui ont une vitrice sur Reddit on m'a dit l'autre jour que j'étais co-sanguin fait que j'ai fait comme grosse réponse je ne sais pas quoi dire d'accord c'est à peu près vraiment ça que j'ai répondu parce que je suis comme ok je suis co-sanguin c'est grosse insulte le monde est vraiment fou puis c'est là que vous allez vous rendre compte rapidement à quel point j'ai juste le mot triste dans la tête le monde est triste le monde c'est sad c'est pour ça que je me dis je le dis en anglais tout le temps c'est sad c'est vraiment comme en tout cas ça je me dis peu importe vous êtes qui vous êtes encore là vous écoutez bravo la seule chose c'est essayer de faire l'introspection sur vos propres défauts pourquoi est-ce que vous les avez comment les travailler puis comme ça me dit le but ce n'est pas nécessaire de tout sortir de ça mon but ce n'est pas de devenir extroverti mon but c'est que je sois moins introverti dans les moments clés exemple dans un spirit famille parce que ça ça peut créer d'autres affaires donc essayez d'identifier vos défauts dans quelqu'un que vous aimez beaucoup de vous les dire parce que ça prend du courage d'entendre ses défauts personne n'aime ça se faire dire t'es un niaiseux puis c'est normal mais est-ce que t'es capable après ça de bien vivre ça qu'est-ce que je peux faire pour travailler là-dessus peu importe à quel âge nous on va dire qu'on parle de nos défauts puis le cheminement qu'on a fait mais qu'est-ce qui est cool c'est que si on continue comme ça dans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans on va être vraiment plus loin parce qu'il n'y a pas d'âge limite pour t'améliorer qu'un de 40 ans peut commencer aujourd'hui moi je pense que la seule affaire qu'il faut faire dans la vie ou presque c'est de vouloir soi-même avancer puis j'ai dit soi-même je ne peux pas parler de compagnie d'argent de famille soi-même être meilleur puis être meilleur ça peut être dans n'importe quoi et ça va aider dans quasiment toutes les situations 100% donc guys c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui j'espère que vous appréciez l'épisode du show des entraîneurs donc gamme un grand merci on a été loin aujourd'hui dans les sujets c'est super intéressant j'espère que vous avez apprécié l'épisode à la maison si vous avez aimé ça vous pouvez partager vous pouvez revoir l'épisode et tous les autres épisodes sur Spotify Apple Podcast sur YouTube et sur Facebook en recherchant le show des entraîneurs et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast bye guys